Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission très spéciale de Brochu en direct, une capsule qui, une première d'une série de plusieurs capsules sur l'histoire de la Révolution française. On avait, Jean-Claude, Marion et moi, avions fait une capsule à Radio Info Cité sur Voltaire à l'époque et ça a donné l'idée à Jean-Claude de préparer des capsules avec Mme Sigaud concernant la Révolution française et sans plus tarder, en direct de Montréal, j'ai avec moi Jean-Claude Pomerleau. Jean-Claude, salut. Salut tout le monde, oui. Et en direct de Bourgogne, j'ai aussi Mme Marion Sigaud. Marion, bonjour. Bonjour Québec. Bonjour. Madame Marion Sigaud. Bonjour Jean-Claude, bonjour Karl. Bonjour. Madame Marion Sigaud, pour ceux qui nous écoutent, elle tient absolument ce qu'on appelle Marion. Alors, on va s'en tenir à sa demande et puis c'est pas une impolitesse, parce que finalement, c'est quand même une cousine de la Nouvelle-France. Alors, on est en famille. Alors, aujourd'hui, Marion, on aborde cette série-là sur la Révolution française au nom de la Fraternité, le massacre, quelque chose comme ça, parce que votre lecture de cette Révolution française-là est à contre-courant et fait que vous êtes quand même assez marginalisée, on peut dire, par rapport à la DOXA sur cette superbe Révolution-là, qui est plein de vertus. Mais vous allez nous en faire voir un autre côté qui est moins jojo, là. Alors, on vous écoute. D'accord. Alors, je gérerai quantité de sujets que je pourrais aborder. Je vais, alors d'une façon absolue, je vais laisser le sujet de la Vendée à Renal Secher. Si vous voulez l'inviter, je pense qu'à faire comme avec moi, je suppose qu'il dira oui. Il est intarissable quand il s'agit de parler de son sujet. Mais parallèlement aux atrocités commises en Vendée, moi, j'ai découvert ce qui s'est passé à Lyon pendant la Révolution. J'étais absolument estomaquée. Et j'ai donné une conférence un jour à Lyon auprès de Lyonnais, fils de Lyonnais, petit-fils de Lyonnais, enfin des gens qui étaient Lyonnais depuis des générations. Je leur ai appris leur histoire. C'est-à-dire qu'à Lyon, on ne parle pas de ça. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, pendant la Révolution, dans la deuxième ville de France quand même, une ville d'une très grande beauté et d'une très grande richesse. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, en 17... Oui, vous disiez ? Non, non, on vous écoute. Moi, pour moi, c'est vraiment une découverte parce qu'on nous a vendu ça dans l'histoire comme étant les grandes lumières. Et vous, vous allez vous apporter un tout autre regard. Alors, je vous écoute. Alors, accrochez-vous, accrochez-vous parce que c'est pénible à entendre. Mais c'est comme ça. De toute façon, les sujets, tout ce qui touche à la Révolution française, si c'est la vérité, c'est pénible à entendre. Donc, voilà ce que je veux vous raconter. En 1789, la ville de Lyon, alors vous n'êtes pas français. Lyon, c'est à 450 kilomètres de Paris dans la vallée du Rhône, c'est-à-dire 450 kilomètres en direction du Midi, c'est-à-dire sud-est. Voilà. Quand on sort de Paris, on fait la direction du sud vers l'est et on arrive à Lyon au bout d'à peu près 450 kilomètres. Voilà. Donc, Lyon avait en 1789 150 000 habitants, compris les faubourgs, ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue, étant les faubourgs. L'économie de la soie. Alors, Lyon, c'était la capitale de la soie. Les soyeux de Lyon, c'était des gens qui tissaient de la soie. Ils avaient parti de la crise industrielle de 1787-88. Alors, c'est quoi la crise industrielle de 87-88 ? C'est la foudre qui s'est abattue sur la France par le traité de Eden-Renval. Il y a eu un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre, qui a été concocté par des libéraux français absolument odieux, notamment Dupont-de-Nemours. Et la France s'est vue submergée par des produits manufacturés, très, très bon marché, arrivant d'Angleterre, pour la fabrication desquelles les moindres normes qui étaient encore respectées en France ne l'étaient pas. On faisait travailler les enfants, on payait les gens avec des coups de pied aux fesses. Enfin, c'était vraiment horrible. Et quand les produits manufacturés anglais sont arrivés au titre du libre-échange dans la France, ça a créé une crise industrielle épouvantable, épouvantable. Des milliers de gens perdaient leur emploi, erraient sur les routes, à la recherche de pain, ça a été véritablement un tremblement de terre. Donc, l'économie de la soie avait eu à partir de cette crise industrielle de 1787-88, c'est-à-dire qu'en 1789, on était juste au lendemain. Donc, il y avait une instabilité sociale due à la vie chère, tous les produits, de première nécessité, avaient augmenté, d'autant que le roi avait de nouveau validé la libre circulation des subsistances. Ça n'était plus le paternalisme royal, c'était déjà l'économie de marché, c'est-à-dire la barbarie en marche. Donc, c'était encore l'Ancien Régime, mais ça n'avait plus que le nom d'Ancien Régime, le nouveau était déjà en train de s'installer. Donc, toute la province ne comptait guère plus de six véritables gentils hommes. Toute la noblesse locale était en fait de la bourgeoisie anoblée par l'achat d'offices anoblissants. Donc, la noblesse locale, c'était des anoblis, il n'y avait pas de noblesse d'épée, de grands commis de l'État par le don du sang, par l'impôt du sang. Voilà. Donc, ces offices anoblissants, alors, il était intéressant de se faire anoblir, parce que quand vous étiez anoblis, vous ne payez pas d'impôts. Pourquoi ? Parce que les nobles, à l'origine, comme ils payaient l'impôt du sang, ils n'avaient pas à payer un autre impôt par derrière, et les gens qui ont été anoblis, ils ne payaient pas l'impôt du sang, parce qu'en étant anoblis comme bourgeois, vous n'alliez pas faire la guerre, et du coup, vous payez pas d'impôts, ni d'un côté ni de l'autre. C'était des signes et cures, c'est comme ça que ces gens… Enfin, ces gens étaient absolument odieux et ils payaient nulle part. Bref, toute cette noblesse locale à Lyon, c'est de la bourgeoisie anoblie par l'achat d'offices anoblissants. Donc, ces offices n'interdisaient pas le commerce. En gros, Lyon était une ville riche de sa soie et de son commerce. Lyon était une ville très, très riche, avec des très belles rues, des très beaux bâtiments, une très, très belle ville. L'administration municipale était confiée à un prévôt des marchands, c'était un élu des marchands, si vous voulez, assisté de quatre échevins et de douze consuls. Donc, les députés du tiers de Lyon, du tiers état, c'est-à-dire les députés aux états généraux de mai 1789. Le tiers, c'est ce qui n'était ni noble, ni clergé, c'était un banquier, un négociant, un avocat, un médecin. Alors, le petit peuple, rien du tout. Mais ça, c'était pas propre à Lyon, c'était partout ailleurs. Voilà. Alors, en 1790, Lyon est aux mains des clubs et de la violence verbale. Alors, Roland de Laplatière, futur ministre, est lyonnais. Alors, on l'appelait Roland, mais Roland de Laplatière est son prénom. Il était lyonnais. Il a fondé le club des Jacobins et publié le Courrier de Lyon, puis il montra à Paris. Alors, le club des Jacobins, c'est quoi ? C'est un club. Alors, pourquoi Jacobin ? Parce que le club d'origine à Paris était rue Saint-Jacques, donc Jacques-Jacques, tout simplement. Jacobin, ça veut dire de Jacques, tout simplement. Donc, ça veut pas dire qu'il y avait quoi que ce soit avec le patriarche hébreu, hébraïque du tout. Donc, le club des Jacobins, c'était les francs-maçons, en fait. C'était les clubs de pensée francs-maçons. Donc, Roland a fondé le club des Jacobins et ensuite, il va monter à Paris, il va quitter Lyon et il va monter à Paris. Il a publié sans rire, mais retenez-vous bien, à l'Académie de Lyon, un mémoire suggérant de recycler l'huile et le phosphore tirés des cadavres humains à des fins industrielles. Et quand il a dit ça devant des gens, ils ont dit, mais des gens sont allés voir sa femme en disant, il plaisantait. Il dit, non, non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ? Attendez, on a des cadavres, pourquoi on n'en tirait pas profil pour faire de l'industrie. C'est un joyeux de riz, un joyeux de riz. Il a épousé la fille d'un maître graveur parisien qui sera la future égérie des Girondins, Madame Roland. Roland et Madame Roland. Alors, il y a eu la création. On a créé en août 1790 la Société populaire des Amis de la Constitution, implantée dans 32 sections urbaines de Lyon et dans les quatre sections des Faubourgs. Chaque société populaire de section délègue des représentants au club central. Tout ça, ce sont des sections des clubs. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Ces gens se coopent entre eux. Ils vont représenter la population qui ne les connaît pas et qui n'a pas à les connaître. Ce sont des gens qui sont en train de prendre le pouvoir. La ville est secouée d'émeutes violentes qui mettent aux prises des milices populaires et le commandant militaire de la place, Imbert Colomès. Alors, le commandant militaire, c'est un monsieur qui a été nommé par le droit. Et les milices populaires qui sont organisés par les clubs, commettent des émeutes et des exactions absolument partout. Et le commandant militaire dit « moi je ne peux plus ». Il est obligé de fuir Lyon et il écrit « j'ai fait jusqu'à présent des efforts pour maintenir la tranquillité publique. Je n'ai voulu que le bien de mes concitoyens et c'est par le même sentiment que j'ai cru qu'il était de mon devoir de démissionner de mon poste. Puisse-t-elle satisfaire mes concitoyens et contribuer à assurer la paix dans ma patrie ? » C'est-à-dire que le commandant militaire qui est là pour assurer l'ordre au nom du roi est obligé de partir parce que c'est des émeutes organisées par des factieux, par des clubs qui obéissent à, on ne sait pas qui, en tout cas, à aucune autorité légitime. Il n'y a absolument plus aucune autorité pour mettre de l'ordre à Lyon, ce sont les clubs et les émeutiers qui font la loi. Alors, vous avez des clubs à tous les carrefours, il émerge un certain Chalier, excellent orateur qui aime à faire monter le niveau de la violence verbale. Chalier, c'est ce qui va le caractériser, donc c'est juste un tribun, enfin un orateur issu des clubs. Alors, comme on aime à Lyon à croire en la concorde, le 30 mai 1790, « 50 000 hommes à genoux bénis par l'autorger jurent fidélité au roi et à la nation. » Donc, Lyon se manifeste comme désireuse d'obéir à l'autorité. Alors, le roi, c'est encore le roi, en 1790, le roi, il va tomber en 92, en deux ans de sa présence. Bon, c'est plus qu'une potiche, mais enfin bon, 50 000 personnes à genoux qui jurent fidélité au roi, ça a de la gueule, ça représente quelque chose et ça veut dire que Lyon veut montrer son sérieux et son désir de faire bien. On recommence le 14 juillet pour faire pendant la fête de la Fédération à Paris. Alors, le 14 juillet à l'origine, c'est la fête de la Fédération en 90, c'est un an après la prise de la Bastille, c'est la fête de tous les… c'est le rassemblement à Paris de tous les fédérés de toute la garde nationale de France qui viennent et qui jurent fidélité au roi, à la Constitution, c'est la grande… c'est le baiser sur la bouche. La Révolution va réconcilier tout le monde, le roi, les partisans du roi, les partisans de ce qui se prépare, c'est la fête de la Fédération, c'est la grande concorde. Voilà. Alors, on dresse un hôtel de la patrie, place Bellecourt, mais des violences vont encore secouer la ville dans le mois, mais elles se calmeront. Donc, il y a une agitation systématique des clubs, mais un désir de la population de calmer le jeu et on y arrive peu ou plus. Or, arrive la Constitution civile du clergé. Qu'est-ce que c'est que la Constitution civile du clergé ? C'est la soumission de l'Église à l'État. La Constitution civile du clergé, ça veut dire que les prêtres ne sont plus tenus d'obéir à leur hiérarchie catholique, ils sont tenus d'obéir à la nation, c'est-à-dire à l'Assemblée. C'est la soumission de l'Église à l'État, c'est le contraire de la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et là, ce qu'a inventé la révolution par la Constitution civile du clergé, c'est la soumission de l'Église aux intérêts des politiques. Et ça, c'est une grande nouvelle, ça n'existait pas avant. Donc, ça va devenir source de nouvelles violences qui iront jusqu'au génocide, parce que la population française va résister de toutes ses forces à la Constitution civile du clergé. La population française veut des bons prêtres qui obéissent à l'Église, elle ne veut pas de prêtres qui obéissent à des braillards organisés en Assemblée nationale couchiste à Paris. Voilà, c'est ça, ça va être ça le problème. Alors, on va obliger les prêtres à prêter serment à la Constitution. La Constitution, elle a, dès le début de la Révolution, instauré la libre circulation des biens, c'est-à-dire la soumission, l'économie de marché. L'économie de marché. Avant la Révolution, le prix des biens de consommation courante et essentiellement le pain, la nourriture, était sous la surveillance de la police, du roi. À partir de la Révolution, il est constitutionnalisé, il est grammé dans le marbre, que les grains appartiennent à ceux qui les ont achetés, qui le vendent au prix qu'ils veulent. Ça s'appelle le libéralisme, ça s'appelle le capitalisme sauvage et c'est grammé dans le marbre dès les débuts de la Constitution. Les prêtres, on va demander aux prêtres, en vertu de la Constitution civile du clergé, de prêter serment d'allégeance à cette Constitution. Il y en a une majorité qui va dire non. Non, non. Nous, on doit obéissance à nos voeux, à notre ordination, à notre évêque, à notre pape, à notre église. On ne doit pas obéissance sur ces sujets-là. Parce qu'en tant que citoyens, bien sûr, ils obéiront à la loi. Mais pour tout ce qui concerne les affaires religieuses, les prêtres ne veulent pas prêter serment. Vous savez, la Constitution civile du clergé faisait qu'un prêtre, par exemple, au lieu d'être nommé par sa hiérarchie, il serait élu par la population. Et si dans la population, il y a des protestants et des juifs, ils vont avoir une voix comme les autres, mais puis quoi encore ? Puis quoi encore ? Attendez, ça regarde la Région catholique, ça regarde les catholiques, ça regarde pas les autres. Voilà. Parce qu'il y a un détail parmi d'autres. Donc, l'obligation faite aux prêtres de prêter serment à la Constitution civile du clergé va déclencher la persécution religieuse. Et c'est ça qui va aboutir en Vendée au génocide. C'est ça l'élément déclencheur. En décembre 1790, un médecin qui s'appelle Louis Vité est président du club des Jacobins et il est porté à la mairie. Alors, il siège également Joseph Chalier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, beau parleur qui va absolument tout bouleverser. Et Joseph Chalier est né au Piémont en 1747, il a donc 43 ans. Et là commence une persécution religieuse de saisie de biens divers dans les monastères. Voilà. Constitution civile du clergé, bon, on a besoin d'argent, on va aller en chercher dans les couvents, on va aller chercher dans les monastères, on va aller chercher dans les aiguilles. Pourquoi se gêner ? Pourquoi se gêner ? La mairie supprime les maîtrises et les remplace par la patente. Ça veut dire quoi ? La mairie de son propre chef décide que les maîtrises des corporations, on n'en a plus besoin, on la remplace par la patente. C'est-à-dire qu'au lieu que l'ouvrier paye la corporation qui va en échange lui assurer le travail, la qualité de la vie, la retraite, l'assurance revage, tout ce qui font les services sociaux aujourd'hui, à l'époque, c'était fait par les corporations. Donc, l'ouvrier qui travaillait payait la corporation qui en échange lui garantissait absolument tout. Or, on a supprimé les corporations et la transforme par la patente. C'est-à-dire que l'ouvrier va payer un droit la patente pour pouvoir travailler en échange de rien, en échange de rien. Et là, ça crée des sacrées tensions. Les ouvriers sont très, très, très mécontents. Alors, des violences affreuses sont commises dans les châteaux autour de la ville. On lâche des gens, on dit voilà, il y a des châteaux, vous pouvez y aller, c'est open bar, on y va, on casse tout, on se serre, on vole, on pire. C'est l'anarchie en fait, c'est l'anarchie. Et alors, les clubs dont je vous ai parlé diffusent des feuilles qui rivalisent de violence. Il faut savoir que les clubs, tous ces clubs organisés, toutes ces sections qui disaient nous sommes la révolution, nous sommes les représentants du peuple, passent leur temps à appeler aux meurtres. Écoutez bien, le courrier de Lyon, journal sans abonnés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est payé par l'argent public. S'il n'y a pas d'abonnés, si un journal existe, qu'il est diffusé et que personne ne paye pour le lire, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye et c'est la caisse commune. Donc, il est à la solde des clubistes lyonnais, parle à longueur de colonne, je cite, « D'éventrer et de livrer les cadavres aux corbeaux, de mettre leurs boyaux en bandoulière et de boire dans les crânes et viscérer les aristocrates ». Et ils font ça tous les matins. Tous les matins, ils diffusent ça dans la ville. « Il faut du sang à la régénération politique de la nation, il faut des cadavres à l'arbre de la liberté, car il convient de noyer dans le sang des aristocrates le souvenir d'un esclavage de 13 siècles ». « L'esclavage de 13 siècles, c'est la monarchie ». « Esclavage », mais pardonnez le mot en plein sens quand même, c'est n'importe quoi. « Je reprends, car l'arbre de la liberté doit nécessairement jeter ses racines dans les cadavres des ennemis de la liberté ». Pas mal, non ? « Courage donc, frères, cérémon, étouffez dans vos cœurs le germe de toutes les divisions. Les temps sont proches, ralliez-vous dans une seule et même pensée, sous un seul et même cri, mort au tyran. « Aux armes, frères, les ennemis sont à nos portes, aux armes, massacrons tous les ennemis de la liberté ». C'est pas beau ça ? C'est pas beau ça ? Et on est en 90. Nous voilà en 1791. « Prisonnier à Paris, le roi envisage un temps de se retirer à Lyon, qu'il considère comme fidèle ». Il avait pensé carrément transférer la capitale, de toute façon Paris était entre les mains des factieux, donc le roi voulait rejoindre Lyon et déplacer sa capitale. Mais la préparation minutieuse du projet le fit éventer et le roi a dû l'abandonner. Le roi a dû l'abandonner, c'est là qu'il est parti à Varennes et on connaît la suite. C'est-à-dire qu'à Varennes, dans l'Est, il a été reconnu, il a été rattrapé et il a été ramené à Paris. Donc le projet d'origine, si ça avait été Lyon, ça aurait pu éventuellement marcher. À Lyon, le conseil municipal retire le portrait du roi de la salle du conseil. Pourquoi ? Bah comme ça. Le conseil municipal décide qu'à partir du moment où le roi est allé et retourné à Paris après la fuite de Varennes, on retire le portrait du roi. Mais c'est au nom du peuple, le peuple est toujours royaliste. L'humiliation publique des catholiques, les moqueries, les brutalités sont quotidiennes et bonnes. On passe son temps à harceler les catholiques à cause de leur refus, d'une façon générale, refus global de la constitution civile du clergé. Alors écoutez bien, le jour de Pâques, c'est horrible ce que je vais vous raconter. Le jour de Pâques, la date est incertaine si c'est 91 ou 92. J'ai essayé de faire les vérifications, je n'ai pas trouvé, mais en tout cas ça peut tout à fait être 92, 91. Des fidèles sont attaqués à la sortie de la première messe du matin. Par des forcenés qui déshabillent les femmes, les fouettent et certaines jusqu'à la mort. Vous sortez de la messe, vous avez des brigands qui vous sautent dessus, qui vous déshabillent et qui vous fouettent à mort. Les hommes qui tentent d'intervenir sont accablés d'une grêle de pierre et plient sous le nombre. Ceux qui réussissent à s'échapper atteignent, couverts de sang et de boue, le corps de garde le plus proche. Le corps de garde refuse d'intervenir, nous n'avons pas d'ordre. On parvient à entraîner quelques-uns sur place et ils se contentent de regarder l'arme au bras des pauvres femmes à genoux, nues, qui hurlent en suppliant qu'on leur épargne cette honte et qu'on les tue. Enfin, on fait venir le maire qui se montre, il constate et il repart. Circulé, il n'y a rien à voir. Ça, c'est la persécution contre ceux qui refusent la constitution civile du clergé. Et ça va aller croissant. Et Vité finira par fermer les églises. Bah oui, parce qu'à la sortie des églises, on massacre les paroissiens. Bah si on ferme les églises, il n'y aura plus de massacre les paroissiens à la sortie des églises. Pour voyer le genre, pour voyer le genre. Donc ça, c'est vraiment la persécution anticatholique. Nous voilà en 1792. L'agitation ne fait que croître. À l'annonce de la chute de la royauté le 10 août, on brise toutes les effigies royales. Et l'air Chalier va ouvrir. Chalier va prendre le pouvoir. Il est élu comme notable au printemps 1790. Il était élu, pardon, dans la première municipalité. Officier municipal en novembre 90, aux côtés de Jean-Marie Roland dans l'équipe Vité. Il est suspendu de ses fonctions par le directoire du département en janvier 92, pour des visites domiciliaires abusives. C'est-à-dire que ce type, dès qu'il a possibilité de faire quelque chose de mal, il se précipite. Donc, il passe de l'un à l'autre, on le déplace. Enfin, il dérange. Il monte à Paris où Roland, devenu ministre de l'Intérieur, le blanchit de toute accusation. Alors, il va voir le copain. Il lui dit, bah non, je te blanchis, tu peux en descendre. Blanchit de toute accusation, c'est clair qu'il y avait gros sur lui. Mais voilà, il suffisait d'être blanchi par quelqu'un d'important. En l'occurrence, Roland était ministre, donc il pouvait le blanchir comme ça. Il rentre à Lyon le 24 août 1792 et retrouve ses fonctions au sein de la municipalité. Le club central devient sa tribune politique. Il va désormais s'en prendre au modéré, au Rolandin, avec qui pourtant il a mené la lutte depuis 1790 contre tous ceux qui ont cherché à freiner ou à arrêter la révolution. C'est-à-dire, c'est la chasse au modéré. Tous ceux qui ont voulu un peu calmer le jeu, dire, bon voilà, répondons-nous là, essayons de voir ce qu'on peut construire maintenant. Il va les pourchasser de sa âme. Pour lui, Lyon est une ville réactionnaire, contre-révolutionnaire, qu'il faut nettoyer de tous ces aristocrates, muscadins et accapareurs, bref, de tous ces riches. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aristocrate ? Alors, un aristocrate, vous savez ce que c'est qu'un aristocrate. Un aristocrate, c'est le dessus du panier. A l'époque, un aristocrate, c'est tout ça avec qui vous n'êtes pas d'accord. Si vous voulez insulter quelqu'un, vous dites aristocrate et vous pouvez lui mettre une balle dans la tête, c'était justifié. Voilà. Les muscadins, c'est les talons rouges, c'est les gens qui font ostentation de leur richesse, de leur niveau de vie. Et les accapareurs, ce sont ceux qui sont de l'argent sur le pain du peuple. Mais ça, c'est la révolution qui a constitutionnalisé l'économie de marché. C'est pas la peine de s'en prendre victime. Bref, lui, il veut nettoyer Lyon de tous les riches. Alors, c'est quoi un riche ? C'est celui qui est au-dessus de celui carien. Vous allez comprendre la logique. Donc, il est bien décidé à appliquer le programme de son idole, Jean-Paul Marat. Alors, je ne sais pas ce qu'on sait de Jean-Paul Marat au Québec. Jean-Paul Marat, c'était un journaliste. Il avait une feuille de choux dans laquelle il passait son point à appeler Homer. Alors, comme il a dit deux ou trois trucs assez frappés au coin du bon sens, il se trouve des gens pour dire « Ah oui, mais Jean-Paul Marat, c'était bien Jean-Paul Marat. » Alors, qu'il ait dit deux ou trois trucs frappés au coin du bon sens, je vais vous dire ce qu'il disait, entre autres, notamment à cette période-là. Il disait « La société doit à ceux de ses membres qui n'ont aucune propriété, c'est-à-dire les plus pauvres, on est bien d'accord, et dont le travail suffit à peine à leurs besoins, une subsistance assurée, de quoi se nourrir, se loger et se vêtir convenablement, de quoi se soigner dans leur maladie, dans leur vieillesse et de quoi élever leurs enfants. » Voilà, c'est-à-dire que les plus pauvres doivent être pris en charge par la communauté. « Ceux qui regorgent du superflu doivent donc subvenir aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire. Sinon, l'honnête citoyen que la société abandonne à sa misère, à son désespoir, rentre dans l'état de nature et a le droit de revendiquer à main armée les avantages qu'il n'a pu aliénés que pour s'en procurer de plus grands. Toute autorité qui s'y oppose est tyrannique et le juge qui le condamne à mort est un lâche assassin. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a un programme qui justifie toutes les violences. Au nom de la lutte contre la pauvreté. Car la disette est permanente, l'émeute quotidienne est légitime. Alors, la disette est permanente pourquoi ? Je vous l'ai expliqué parce qu'il n'y a plus de police des grains. Donc, les marchands font la loi. Les marchands font la loi. Donc, à partir du moment où la disette est permanente, l'émeute quotidienne est légitimée. Et il n'a jamais été question auprès de tous ces grands révolutionnaires de rétablir la police des grains. Ils n'ont jamais voulu. Ils n'ont jamais voulu. Ils ont voulu à un moment donné instaurer un maximum des prix, mais un maximum unique pour tout le pays, alors que l'ancien système de la police des grains faisait qu'au coup par coup, lieu par lieu, marché par marché, on pouvait taxer les denrées, c'est-à-dire les mettre à un prix qui ne laisse pas le marchand et qui permette à tout le monde de manger. Et ça a été aboli par la révolution et il n'a jamais, jamais été question de le rétablir. Donc, le peuple a faim parce qu'on n'a plus de police des grains, qu'on n'a plus de possibilité de taxer les marchandises. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne propose pas de rétablir la police des grains, de taxer les marchandises. Il propose de couper la tête aux aristocrates, de couper la tête à tout ça avec qui il n'est pas d'accord. Voilà. Au 14 juillet et au 5 et 6 octobre, c'est-à-dire qu'il y a eu les émeutes du 14 juillet à Paris, le 5 et 6 octobre, c'est quand les Parisiens sont allés à Versailles chercher le roi pour le ramener à Paris. Il écrit à propos de ces journées, « Le peuple avait le droit non seulement d'exécuter quelques-uns des conspirateurs, encore fallait-il savoir que c'était des conspirateurs, vous savez, quand le peuple l'exécute, en général, c'est qu'ils tirent dans le tas, mais celui de les immoler tous, de passer au fil de l'épée le corps entier des satellites royaux conjurés pour nous perdre et la tourbe innombrable des traîtres à la patrie, quel que fût leur état et leur délivre. » C'est-à-dire, c'est un appel au meurtre sans discernement. Sans discernement. Il dit, « N'allez jamais à l'Assemblée sans avoir vos poches pleines de cailloux destinées à lapider les scélérats qui ont l'impudence de prêcher les maximes monarchiques. » C'est-à-dire que déjà, on a encore un roi à cette époque-là. Eh bien, ayez des cailloux pleins les poches, dès qu'il y en a un qui parle de défendre la royauté, vous pouvez le lapider. Quel moyen nous reste-t-il aujourd'hui pour mettre fin au mot qui nous accable ? Je le répète, il n'en est aucun autre que les exécutions populaires. Mais une exécution populaire, ce n'est pas de la justice. Une exécution populaire, c'est d'hystérie collective. Ce n'est pas de la justice. « Voici enfin le trône à bas. » Ça, c'est après le 10 août. « Mais trembler de vous laisser aller à la voie d'une fausse pitié, point de quartier. » Il dit encore « Il fallait faire tomber 500 têtes après la prise de la Bastille. Alors tout aurait été bien. Mais par imprévoyance et timidité, on a laissé le mal s'étendre. Et plus il s'étend, plus l'amputation doit être large. » C'est-à-dire que plus on hésite à tuer tout le monde, plus il faudra en tuer. En septembre 1792, dans le conseil de la commune, il estime à 40 000 le nombre de têtes qu'il faut abattre. En septembre 1792, c'est les massacres de septembre. Il y a eu 16 000 morts. On dit qu'il estime qu'il aurait fallu qu'il y en ait deux fois demi plus. Six semaines plus tard, en octobre 1792, il demande 270 000 têtes par humanité pour assurer la tranquillité publique. 270 000. Chalier, membre de la municipalité, est un émule de Marat et il vient appliquer à Lyon le programme de Marat. Vité, l'ancien maire, préside à la destruction de la magnifique statue équestre de Louis XIV en marbre de Carrard. Les Lyonnais, c'était cotisé pour acheter une belle statue de leur roi en marbre de Carrard. Eh bien, on va tout casser. Un Lyonnais propose de la racheter pour la sauver. On ne veut pas, refus, elle est brisée le 28 août. La destruction des statues est suivie par le massacre de prisonniers à Roi. D'abord les statues, puis après les gens. Les massacres de septembre, alors septembre 1792, ils sont préparés en grand par Chalier. Il a dressé une liste nominative de 200 aristocrates à Pendre. Je vais expliquer ce que c'est que des aristocrates, c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Le 9 septembre, des femmes à pique et des enragés du Faubourg entreprennent de nettoyer les prisons. C'est ce qui s'est passé à Paris. À Paris, les massacres de septembre ont lâché la commune de Paris, c'est-à-dire le gouvernement parisien, le gouvernement insurrectionnel parisien, a lâché dans des prisons des gens qui ont été armés par eux, armés par eux, pour massacrer tous les prisonniers au nom du droit du peuple à se venger, à se défendre, etc. On disait, les prisonniers complotent contre la nation. Ben voyons, dans une prison, vous avez tous les moyens de comploter contre la nation, c'est n'importe quoi. En fait, ça a été un massacre pour terroriser la Convention, pour terroriser les Parisiens. Et à Lyon, ils ont voulu faire comme à Paris. Donc, ils ont décidé d'aller nettoyer les prisons à Rouen. Or, la garde nationale est intervenue à temps à la prison de Rouen et elle a sauvé les prisonniers. Mais huit officiers de Royal Pologne, arrivés à Lyon depuis quelques jours, sont saisis de nuit dans leur lit et emmenés à Pierre-en-Cyde. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu avoir les prisonniers de Rouen et ils se saisissent de huit officiers de Royal Pologne. Ils les lapident pendant leur trajet. Leur interrogatoire répété et prolongé n'a mis au jour que leur service et leur innocence. La populace jacobine vient les enlever de prison et en égorge sept dans la rue et avec eux quatre prêtres. C'est-à-dire qu'il fallait absolument massacrer. On a trouvé cela. Toute la nuit, les massacreurs paradent dans la ville avec les têtes des morts au bout de leurs pics. Ils les portent, place des terreaux, une grande place de Lyon, dans les cafés et ils les posent sur les tables et par dérision leur offre de la bière. Donc, vous êtes là, à tabler, en train de boire une bière. Vous avez des gens sanguinolents qui vont vous déposer une tête à côté de vous et vous voulez leur offrir une bière. Puis, ils allument des torches et ils entrent au théâtre des Célestins et défilent sur la scène avec leurs trophées. C'est-à-dire qu'ils interrompent la pièce de théâtre avec des pics sur lesquels il y a la tête des gens qui viennent de massacrer. Et il faut trouver ça drôle. C'est le vent de la liberté. Vité, le jour même, va être élu à la convention et il a laissé sa place à un certain Nivière-Col. Voilà. Donc, Vité de Lyon, il va monter à Paris. La persécution religieuse s'intensifie. Les prêtres qui refusent la constitution civile du Tierger se cachent. La municipalité propose des passeports. Alors, écoutez bien, c'est tout l'esprit de ces gens-là. Écoutez bien. La municipalité propose des passeports à ceux d'entre eux qui veulent quitter la ville. Dès qu'ils se présentent, on les maltraite ou on les tue. C'est-à-dire que ceux à qui on a donné des saufs-conduits se font rattraper sur les routes et exterminer, car on a mis une marque spéciale pour les prêtres sur les passeports pour qu'ils se fassent massacrer. On leur donne des saufs-conduits avec des signes de reconnaissance pour qu'ils se fassent massacrer dès qu'ils seront plus en ville. C'est la révolution en marche. Nous sommes en 1793. Chalier échoue à se faire élire à la municipalité, mais il se fait nommer président du tribunal civil. Et il annonce la couleur sur les murs de la ville. Le temps de nettoyer la France est venu, que ce soit par le fer ou le feu. Le peuple souffre, tant mieux. Il faut mettre ses calamités à profit. Mourez ou faites mourir, il faut épurer la République. Écoutez bien ça. Le peuple souffre, tant mieux. Il faut mettre ses calamités à profit. Ces gens n'ont jamais, jamais, jamais voulu le mieux-être de la population. Plus ça va mal et plus ils seront contents parce que plus ils auront le pouvoir. C'est monstrueux. La convention. Alors la convention, petit rappel, c'est la nouvelle assemblée constituante qui a été élue à l'issue de la chute de la royauté. Le roi a été renversé en août 1792 et la convention a été élue, la nouvelle assemblée constituante, donc républicaine puisqu'il n'y a plus de roi, a été élue dans la foulée au mois de septembre 92. Voilà. Et ça va être le nouveau pouvoir, le nouveau pouvoir révolutionnaire. C'est là qu'on va entendre les Robespierre, les Danton et tout ça et tout ça. Voilà. Donc la convention envoie de Paris à Lyon. Qu'est-ce qu'elle envoie ? Un cadeau. Une guillotine. Une guillotine. Chalier décide de l'installer d'abord sur la place Bellecour, une des grandes places de Lyon, puis pour qu'elle effraie la noblesse, puis la place des terreaux pour effrayer les marchands, et enfin sur le pont Morand. Alors, écoutez bien, pourquoi sur un pont ? Pour que les têtes tombent directement dans le Rhône et qu'on n'est pas le même nettoyé. C'est pas bête, hein ? Le 13 janvier 1793, Chalier et ses partisans tentent de faire signer de force une pétition en faveur de la mort du roi sans appel au peuple. Le roi a été guillotiné le 21 janvier. Donc le 13 janvier, le roi a dit « j'en appelle au peuple ». Donc le peuple sait que le roi en appelle à lui et veut absolument se manifester et dit « donnez-nous la parole ». Et si on avait demandé aux Français s'ils voulaient guillotiner le roi, il est bien évident qu'ils auraient dit non. Ils auraient dit non. Donc l'appel au peuple a été refusé. Et Chalier tente de faire signer des Lyonnais une pétition pour demander la mort du roi sans appel au peuple. Or le peuple résiste, ils refusent de signer, alors ils inscrivent des faux-mains, ils disent « fichez-nous la paix, on ne veut pas martyriser notre roi ». Enfin arrêtez, ils ne veulent pas. Et les Chaliers veulent absolument, absolument que les Lyonnais se manifestent comme étant opposés au roi et opposés à la royauté, opposés à la famille royale. En désespoir, vous savez ce qu'ils font pour avoir des signatures, ils font signer les femmes et les enfants en leur disant « vous signez-la ». Voilà. Alors rigosse, je ne sais pas comment ça se passe. De toute façon, Lyon ne voulait pas la mort de son roi. C'est clair. De toute façon, les Français ne voulaient pas la mort du roi. Mais Lyon, c'est clair, c'est clair. Les Lyonnais résistent à cette tentative de faire signer une pétition pour demander la mort du roi. Ils ne veulent pas. Alors, la pétition est quand même envoyée à la Convention qui n'en tiendra pas compte. Alors, attendez, des Lyonnais résistent. Il commence à y avoir des Lyonnais qui se fâchent. Ils résistent et réagissent par la force. Ils renversent les tables et cassent la figure des agents qui font signer les faibles. Vous avez des Lyonnais qui passent. Il dit « vous êtes en train de faire signer des handicapés mentaux ou des petits mômes pour la mort du roi. » Non, mais fichez le camp. Il commence à y avoir des échanges de coups de poing et de coups de bâton. Mais la pétition est quand même envoyée à la Convention qui n'en tiendra pas compte car une lettre en suivra l'envoi. Écoutez bien. Citoyens présidents, une foule de gens mal intentionnés se sont rassemblés dimanche 13 courants dans la salle commun de l'hôtel commun de notre ville. Là, après avoir débité les propos les plus obscènes et répandu la terreur dans les esprits, ils ont arrêté de faire une adresse à la Convention exprimant le vœu de tous les citoyens de Lyon. Elle a d'abord été signée par 200 clubistes environ, qui se disent le peuple, mais comme ils ont pensé que cette adresse n'aurait aucun fond si elle n'était appuyée par un grand nombre de signatures, ils ont répandu dans le peuple que tous ceux qui ne signeraient pas cette adresse seraient notés sur une liste noire ou de proscriptions. De là, ils sont allés placer des banques dans toutes les places publiques, prenant par le bras tous ceux qui se présentaient pour les forcer à signer. Cette démarche n'ayant pas été fructueuse, ils ont fait signer des enfants de 6 à 7 ans, des femmes, des gens de campagne illettrés leur criant « il faut que le roi meurt, nous ne voulons pas qu'il soit jugé par le peuple ». Comme ces clameurs ont causé beaucoup de désordre dans la ville, je viens auprès de vous comme citoyens de Lyon, vous prier de vouloir instruire la Convention de la démarche qui a été employée pour gagner les esprits faibles et vous jurez que cette adresse est le fruit de 200 personnes au plus. La très grande majorité des citoyens de Lyon désirent en jouir de leur droit de souveraineté pour juger l'ouïe. Je ne fais pas de doute que cette adresse ne soit rejetée. Je crois devoir vous prévenir que tous les citoyens ont l'œil ouvert sur ceux qui causent tant de désordre et qu'ils ne les souffriront pas impunément. Recevez le baiser fraternel de votre concitoyen signé David Lyon ce 16 janvier 1793, l'an seconde de la République. Voilà, donc vous avez des gens qui essayent de faire valoir le droit, le bon sens et la vérité. Ça ne servira à rien. La mort du roi plonge les Lyonnais dans la consternation. Les clubistes exultent et redoublent de violences verbales. C'est-à-dire plus ça va pour eux, plus ils sont méchants. Chalier écrit « Le grand jour des vengeances est arrivé. 500 têtes sont parmi nous qui méritent le même sort que celle du tyran. Je vous en donnerai la liste. Il ne vous restera qu'à frapper. » Puis il déploie un grand tableau de Jésus-Christ en croix et dit « Ce n'est pas assez que le tyran des corps pérille, il faut détruire le tyran des âmes. » Et il déchire le tableau, en jette les morceaux à ses pieds et trépine dessus à l'écrage. On est encore un pays chrétien à l'époque. Détruire un Christ comme ça sur un tableau, c'est honteux. C'est honteux, c'est vraiment une provocation insigne. Puis il conduit ses affidés les plus féroces sur la place des terreaux et leur fait prononcer le serment suivant. « Exterminez tout ce qui existe sous le nom d'aristocrate, de feuillantin, de modéré, d'égoïste, d'agiateur, d'accapareur, d'usurier, ainsi que la caste sacerdotale fanatique. » C'est quoi la caste sacerdotale fanatique ? C'est l'Église, c'est tous les gens d'Église. Et il répète à l'envie, « La vie, il a besoin d'une forte purgation, purgeant, purgeant la République. Il est temps de porter de grands coups. » C'est-à-dire qu'on n'a encore rien vu. Le 4 février, il proclame en l'honneur de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau. Alors Michel le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est un monsieur qui est mort quelques heures avant le roi. Il avait voté la mort du roi et il a pris un coup de sabre d'un monsieur qui a fait croire que c'était parce qu'il avait voté la mort du roi. En fait, c'est plus compliqué que ça. J'ai écrit un petit bouquin là-dessus, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Bref, on a estimé à la convention que Michel le Pelletier de Saint-Fargeau était le premier martyr de la liberté, de la Révolution. Alors le 4 février, il proclame, « Ô mes braves sans culottes, jurons et ne jurons pas en vain, jurons d'exterminer tous les tyrans et leurs suppôts, jurons de purger la terre de la liberté de tous ceux qui n'ont encore donné aucune marque de civisme. On va tuer ceux qui n'ont pas montré leur attachement à la Révolution. » Vous imaginez ? C'est le seul encens qui doit être brûlé sur la cendre de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau. Voilà. Dans la nuit du 4 au 5 février 1793, les barrières de la ville sont fermées. La générale se fait entendre. 300 commissaires entourés de peuples en armes se font ouvrir les portes des maisons des suspects. On va rentrer chez les gens. Des milliers de gens arrachés à leur lit à demi-vêtus sont traînés à l'hôtel de ville où ils comparaissent aussitôt devant une commission d'épuration avant d'être jetés dans les cachots promis aux glaives des sans-pilottes. On a fait des listes, on va chercher les gens chez eux. C'est la grande chasse aux royalistes de Lyon qui avait osé crier dans les rues en apprenant l'exécution de Louis XVI « Vive le roi ». Chalier tente un coup de force contre l'hôtel de ville qu'il juge trop modéré mais il échoue. Nivière, épuisé, dégouté, démissionne le 9 février 1793. Il est réélu le 18 avec 80% des voix. Bon, on va voir qu'il ne pèse pas lourd face au clubiste. « Il y a manifestation de joie dans la ville, vive Nivière et à bas Chalier. » Chalier est absolument détesté de tout le monde, pas sauf de ses affidées. « Il entraîne des contre-révolutionnaires avec lui, il force les portes du club central, effraye les chaliers qui s'enfuient. » C'est-à-dire que vraiment les Lyonnais qui ont un peu de bon sens et de volonté et qui veulent reprendre le pouvoir. Ils veulent chasser ces intrus et ces assassins. Donc, ils commencent à s'organiser et à jouer du point. « Les royalistes mettent le feu aux archives des Jacobins. Les clubistes jacobins partisans de Chalier et les girondins partisans de Nivière en viennent aux mains. C'est le premier acte de résistance des Lyonnais à la tyrannie des Chaliers. » Voilà. Donc, les Lyonnais ont montré qu'ils ne se laissaient pas faire. Et s'il leur est arrivé, ce qui leur est arrivé, c'est vraiment pas faute d'avoir montré qu'ils étaient des hommes d'honneur et de courage. Ils ont osé se donner les moyens de protéger leurs idées, leurs biens, leur ville, leur patrie. Chalier, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle la Convention au secours. Il y a des problèmes à Lyon, on va en appeler à la Maison-Mère. « À Lyon, la contre-révolution menace. Il faut voler au secours des patriotes opprimés. » « Patriotes opprimés, c'est eux les oppresseurs, c'est pas les opprimés. » « La Convention envoie deux personnes, Le Gendre et Bazir, comme commissaire chargé de soutenir les clubistes pour réduire les contre-révolutionnaires. » C'est-à-dire que la Convention, elle envoie des gens pour soutenir les clubistes, c'est-à-dire ces gens élus par personne qui imposent leurs lois et leur tyrannie depuis le début. Vous n'avez compris ce que c'est qu'un club. Un club, c'est les franc-maçons, c'est clair et même. « Ils pourront requérir l'armée des Alpes de Kellerman, le cas échéant. » On envoie des émissaires en disant « Si vous avez besoin, vous pouvez appeler l'armée des Alpes. » On va faire appel à l'armée pour réduire Lyon. Allons, allons, allons. « Dès 1791, on avait chansonné le fameux Bazir et ses amis à Paris. » « Bazir, c'est le deuxième, il y a Le Gendre et Bazir. » Alors écoutez ce qu'on disait à Paris en 91. « Connaissez-vous rien de plus sot que Merlin, Bazir et Chabot ? » « Non, je ne connais rien de pire que Merlin, Chabot et Bazir. » « Et personne n'est plus qu'aucun que Chabot, Bazir et Merlin. » « Voilà, ce type a une réputation épouvantable, ce n'est pas grave, on va l'envoyer à Lyon pour rétablir l'ordre. » Le Gendre avait demandé, alors c'est le numéro un là, le premier des deux, il avait demandé à dépecer le corps vivant du monarque en 84 morceaux pour distribuer aux 84 départements. C'est une surenchère d'atrocité en permanence, verbale je vais dire. Et il avait demandé à pouvoir lui-même présenter à la Convention le cœur palpitant du roi qu'il aurait arraché. C'est pas un grand patriote, ça ? C'est pas un grand patriote, ça ? Le cœur palpitant du roi. Arrivé à Lyon, les commissaires donnent à Chalier le privilège d'entrer chez eux à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ils sont là essentiellement pour les soutenir. La Convention a envoyé avec de pleins pouvoirs, y compris le pouvoir d'appeler l'armée, deux personnes qui viennent protéger Chalier. Milières a refusé l'honneur qui lui a été fait, il faut un nouveau maire. Les Chaliers choisissent un personnage fallot, un certain Bertrand. Les Républicains modérés choisissent le médecin Gilibert. Chalier le fait arrêter et tendent de le convaincre de se retirer en vain. Gilibert est élu sous la pression et démission. Ses partisans signent une pétition à 800. Et bien cette pétition servira de liste de proscription. Dès que vous laissez votre signature quelque part pendant la révolution, vous êtes bon. Résultat des élections, Bertrand recueille 6481 voix sur 9981 votants, Lyon a 150 000 habitants. Ce sont donc les sections qui votent et uniquement, c'est-à-dire 6% de la population. Quand il y a des élections, ce sont les sections qui votent. Et à Paris, c'est pareil. Et même en comptant uniquement les sections, il y a une forte abstention. Donc la victoire est donnée aux braillards des sections, vérolées par la France. Plus vous criez fort et plus vous avez une chance de l'emporter. Les sociétés sont aux yeux des tenants du nouveau régime, le peuple même. Quand on parle des sections, on dit « le peuple, le peuple ». Vous avez une section qui va, je ne sais pas, représenter 15 personnes, c'est « le peuple ». Dès qu'ils disent quelque chose, c'est « le peuple ». Le souverain est immédiatement dans les sociétés populaires. Les sections sont le peuple. Alors le peuple, c'est le peuple, le souverain. Avant le souverain, c'était le droit et depuis la Révolution, c'est le souverain, c'est le peuple. Le souverain est immédiatement dans les sociétés populaires. Qui ne représente rien. Je ne représente rien. 6% de la population. Bertrand est désigné vainqueur. La tyrannie chalier va commencer. Elle va durer 80 jours. Les commissaires envoyés de Paris réorganisaient un club central composé de 50 membres désignés par Achard, administrateur du département, et Gaillard, juge du district, qui reçoit immédiatement les instructions de Paris. C'est-à-dire que Lyon va être maintenant dirigé par Paris. Que Lyon prenne les armes sur le coup, sans attendre que Paris le guise, l'armée révolutionnaire qu'on va former se portera sur les départements qui n'iront pas dans le droit chemin. Avant de nous inviter à nous lever et à prendre les armes, comme les bons représentants nous ont ordonné, je vous dirais qu'on nous a invités à être en permanence dans toute la France jusqu'à ce que nous ayons exterminé nos ennemis du dedans. Siéger en permanence. Alors on nous demande de siéger en permanence, ça veut dire quoi pour les sections siéger en permanence ? Ça veut dire prendre les décisions la nuit pendant que les gens normaux dorment. Une section qui siège de 8h du matin à 8h du soir, vous avez une chance entre 8h du matin et 8h du soir d'aller voir ce qui se passe. Si elle siège de 8h du matin à 7h59 le lendemain matin, elle va prendre les décisions importantes entre 3 et 4h quand vous dormez, et ça sera le résultat de la section. Et ça s'est fait comme ça partout dans la Révolution. Et là, c'est ce qu'ils expliquent. Nous sommes invités à siéger en permanence dans toute la France jusqu'à ce que nous ayons exterminé nos ennemis du dedans. On ne lira que Marat pour ce qu'on doit en faire. Il faut que la municipalité nous donne l'ordre secret de nos insurgés. Alors vous désarmerez tous les gens suspects, vous en arrêterez pendant 24h, ensuite vous formerez dans chaque section un comité révolutionnaire, pour juger promptement les coupables et faire servir votre guillotine qui se rouille faute d'agir. Voilà ce qu'on prépare. Voilà ce qu'on prépare dans les sections. Avec l'aide des commissaires envoyés de Paris. Puis on va chercher dans les clubs qui sera juge du tribunal révolutionnaire. Chalier, placard sur les murs de la ville. Aristocrate, feuillantin, rolandin, modéré, égoïste, égaré, tremblé, tremblé. À la première atteinte portée à la liberté, les ondes ensanglantes du Rhône et de la Saône charrieront vos cadavres, mers, épouvantés, tremblé, le peuple est debout, le 10 août peut encore renaître. Le peuple est terrorisé pendant ce temps-là. On donne l'ordre de désarmer tous les citoyens soupçonnés d'un civisme. Voilà, un soupçon suffit. Et d'arrêter tous les six demandes nobles, prêtres et religieux, même n'importe quel suspect, laissant à la probité des jacomains le soin d'un des civils. Vous là, je suspecte, allez hop, mais j'ai rien. Non, non, moi je vous suspecte, ça suffit. La suspicion est suffisante. Avant de quitter Lyon, les commissaires acceptent de créer un comité de salut public qui aura tous les pouvoirs. Et il retourne à Paris. On s'attelle à détruire tout ce qui peut l'être. On brise les magnifiques bassins en marbre de la place Bellecourt qui servira ainsi mieux aux manœuvres. Une liste du suspect s'allonge un massacre secrétaire. Vous savez ce que c'est qu'un suspect ? Un suspect, c'est... Tiens, lui il est suspect. Tu notes votre nom, votre prénom, vous habitez où, et hop. Les chaliers, alors les chaliers, c'est les partisans de chaliers, battent la campagne pour mobiliser les partisans. Il ne faut rien vous dissimuler. Vous n'avez qu'un parti à prendre, celui des armes. Si vous refusez de combattre aujourd'hui, demain la famine vous poursuit, vous, vos femmes, vos enfants. Avez-vous oublié que vos ennemis ont juré dans leur fureur d'égorger jusqu'aux enfants à la mamelle ? Qui c'est qui a dit ça ? Alors là, c'est la chanson, c'est pas la réalité. Finalement, le massacre préparé n'aura pas lieu. La mobilisation des assassins à l'occasion d'un banquet tournant au bal populaire. C'est extraordinaire. Quand ils vont chercher les futurs massacres, ils sont en train de boire de la bière et de danser avec des belles. On y va, foutez-nous la paix avec votre massacre. Ils n'y vont pas. Vous avez vu un peu l'autorité des gens. On n'arrive pas à mobiliser assez de meurtriers. On conclut au manque d'argent. Il va falloir en trouver. La municipalité décide de prendre chez les Lyonnais les fonds nécessaires à leur assassin. Au manque d'argent, on va aller en chercher chez les riches. Ça, ça marche toujours. La municipalité. Alors, les présidents des comités de surveillance qu'elle avait nommés dans chaque section sont invités à désigner dans les 24 heures les riches pour les taxer. Alors, vous, dans votre quartier, il y a combien de riches ? Il y a machin, il y a lui, lui, lui. Bon, ben voilà. Alors, vous allez vous en faire la liste et on va aller les taxer. Ils créent une armée révolutionnaire où ils enrôlent de force par réquisition pour en envoyer au moins une partie en Vendée insurgite. C'est-à-dire qu'ils se préparent non seulement à aller prendre l'argent des gens qui en ont, mais ils enrôlent de force les fils de la maison pour aller massacrer les Vendées. Parce que c'est ça qu'ils se comparent. La Vendée, pendant ce temps-là, la Vendée est en barre. Il faut trouver 6 millions, on va les trouver par un impôt forcé. Ah, les gens ne veulent pas donner, ben on va leur piquer. On va leur piquer. Alors, les contributions forcées. Contributions forcées, district de Lyon, comité de salut public. Citoyens, nous vous prévenons qu'en vertu de l'arrêté des trois corps administratifs en date des 13 et 14 du mois de mai, sous l'autorisation des représentants du peuple à l'armée des Alpes, qui enjoint à tous les citoyens aisés de cette lutte de contribuer forcément à compléter la somme de 6 millions pour subvenir à l'entretien d'une armée révolutionnaire levée pour repousser les ennemis de la République, c'est-à-dire pour massacrer les Vendéens, vous avez compris. Vous avez été compris pour le dit complément à la somme de 60 000 livres qu'il plaira de verser entre les mains du secrétaire du comité de salut public sous un délai de 24 heures, d'après la date ci-dessous, sous peine d'être noté comme homme suspect à Lyon le 27 mai 1793 en deux de la République. Vous savez ce que c'est ? 60 000 livres. Il faut multiplier par 30 pour avoir des outils. On va prendre 60 000 livres, 300 000 euros à un citoyen parce qu'on a décidé que c'était lui qui allait payer l'armée pour aller massacrer les Vendéens. Signé, Maccabeo, Cadet et Richard Prichard. Quelques exemples de taxes envoyés. Père Occia a une fortune assez brillante pour offrir sans gêner 80 000. Monnier, comme dessus, mais il a gagné davantage depuis la révolution, il peut donner 100 000. Chalet-mère, garçon et riche, assez pour offrir 100 000. Monsieur Degray, comme son patriotisme n'est pas violent, il donnera 50 000. Coudert, père et fils, non point à jeter et ont perdu. Par cette même raison, attendu qu'ils sont bons patriotes, 50 000. Gérard, il est riche, dépense peu, il doit sans se fâcher offrir 50 000. Gérard, père, comme il n'est pas chaudement l'ami de l'égalité et qu'il est riche, nous estimons qu'il peut donner 30 000, etc. Et on fait des listes comme ça. Une des plus pauvres sections de la ville est taxée à 1 300 000 pour le quartier. Des violences indicibles sont faites pour percevoir ces strômes extravagantes exigées sabres à la main. On entre chez les gens. Vieillards, femmes seules ou jeunes filles sont sommés de laisser visiter leur domicile par ces soudards. Une jeune fille se suicide pendant la visite. Une femme meurt de frayeur et une autre devient folle. Un nommé saute-mouche emporte leurs bijoux et toute l'argenterie de leur maison. Ben oui, ça suffisait pas l'argent. On menace de la guillotine immédiate si on ne vide pas sa caisse. La même famille pouvait également envoyer son fils en Vendée. On vous prend tous vos biens, on vous prend votre argent, on vous vole vos bijoux et on vous prend votre fils pour l'envoyer en Vendée. Le comité de salut public écrit « Au nom de la patrie en danger, vous êtes requis d'entrer dans la force armée révolutionnaire qui forme le district de Lyon. Votre concours étant jugé nécessaire pour le salut de la République, sous les peines portées par l'arrêté des corps administratifs du 14 mars dernier, sous l'autorisation des représentants du peuple à l'armée des Alpes, au premier avertissement, vous voudrez bien vous rendre à l'endroit qui vous sera indiqué. » Et puis là, vous avez intérêt à y aller. Chalier établit en plus une liste de 74 ennemis de l'intérieur, aristocrates, contre-révolutionnaires incurables. Il publie la liste et annonce qu'ils serviront d'otages le moment donné. Ça n'arrête pas. Le 29 mai 1793, c'est le soulèvement. Une assemblée des sections réunies à l'arsenal décide de renverser la municipalité, défendue uniquement par les bataillons de cinq sections et une partie de troupes de lignes. On se bat toute la journée et toute la nuit, la place des Terreaux est recouverte de morts. Le 29 mai, Lyon se dit encore républicaine, mais elle est enfin libre. Lyon s'est libérée de la tyrannie des Chaliers. La défiance envers la Convention est croissante. On commence à arborer des fleurs de lys. Eh oui, la République, elle commence à sentir mauvais et on se souvient qu'on a aimé son roi. Des royalistes se joignent aux vainqueurs. Se joignent aux vainqueurs, ne le dirigent pas, ils se joignent aux vainqueurs. On crée une milice départementale. On voit l'émergence d'un patriotisme lyonnais à la tête desquels les royalistes ont rejoint les Girondiens modérés. On devient lyonnais, on n'est pas patriote par rapport à la France, on devient patriote par rapport à Lyon. On va défendre les intérêts de Lyon. Aux armes citoyens, l'anarchie dans Paris fait périr nos frères, le despotisme est devenu la loi des conventionnels, l'esclavage nous menace tous, les liberticides sont à nos portes. Lyonnais, réunissons-nous à nos frères de Bordeaux, de Rennes, du Calvados, de Leur, du Jura, de Gisère. Tout ça, ce sont des lieux de révolte contre la Révolution et contre la Convention. On ne vous l'a pas dit, c'est à l'école. Pour envoyer les idoles de la tyrannie qui s'installent sur les ruines du trône. Que Lyon, après sa victoire du 29 mai, sache mériter une deuxième fois de la patrie en danger et contribue par son exemple à garantir la liberté des citoyens. Voilà, Lyon s'est révolté, Lyon a repris le pouvoir. Les Chaliers sont arrêtés et Chaliers sera jugé le 15 juin 1793. La lecture de la sentence fut étouffée par un tonnerre d'acclamations. Les Lyonnais applaudissent « Enfin, enfin, justice va être rendue. » Chaliers se ressaisit. « Tremblez, juge, j'ai juré. Vous venez de condamner un homme vertueux, bienfaisant et fier de républicain, mais je serai vengé dans huit jours, dans deux mois ou dans quatre ans ou plus. Tremblez tous tant que vous êtes dans cette salle. Votre sang, celui de milliers d'habitants de cette ville qui sera bientôt maudite, ne suffira pas à effacer le souvenir du sang que vous allez répandre demain. Hélas, tout s'est vérifié. Cette malédiction envoyée par Chaliers avant de mourir, c'est entièrement, entièrement trouvé vrai. Il sera exécuté le 16 juillet 1993 sur la place des Terros en présence d'une foule immense. La guillotine tombera trois fois avant de couper et mal. Or, le même jour, le même 29 mai à Paris, le même 29 mai pendant que l'insurrection donnait le pouvoir aux hommes qui chaliers, le 29 mai à Paris, la Convention avait décrété la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Écoutez bien l'article 35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Ils ont fait ce qu'ils voulaient à la Convention. Trois jours plus tard, le 2 juin 1793, les Montagnards, les Montagnards, c'était la gauche de la Convention, renversent les Girondins et la droite de la Convention. Les nouveaux maîtres de la Convention, Montagnards, veulent la République une et indivisible. Mais Lyon a trahi, comme la Vendée. Donc il va falloir sévir. Marat et Robespierre font décréter la destitution de tous les administrateurs et fonctionnaires de Lyon, traîtres à la patrie et rebelles, alors qu'ils viennent d'instituer, de constitutionnaliser le devoir de rébellion. Et tous les administrateurs et fonctionnaires de Lyon, c'est-à-dire tous les gens qui sont légitimement en place, le 24 juin 1793, la nouvelle Constitution reprend. Écoutez bien, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Il recommence. Le 12 juillet, la Convention déclare Lyon en rébellion contre la République. Il faudrait savoir. Le 16 juillet, juste après l'exécution de Chalier, un royaliste est nommé à la tête de l'armée lyonnaise. C'est l'Union des Lyonnais pour la défense de leur vie. Ce n'est pas parce qu'il est royaliste qu'il est là, mais bien qu'il soit royaliste, il est là et Lyon l'accepte comme son chef militaire. On envoie Kellerman assiéger Lyon le 7 août. Il a avec lui, Kellerman de Saint-Général, 15 bataillons de 400 hommes, chacun, 5 escabons de cavalerie, 100 canonniers, soit en tout 20 000 hommes. Et il en attend encore 10 000 pour encercle Lyon. Le 8 août, les délégués de la Convention, Dubois, Crancet et Gauthier, déclarent la guerre à Lyon et la somme de se rendre. Lyonnais, nous sommes devant vos portes parce qu'un décret de la Convention nous ordonne de rétablir l'ordre républicain dans Lyon. Nous y sommes avec des troupes fidèles à la République qui ont juré la mort des tyrans. Nous sommes vos libérateurs. Nous venons arracher les patriotes d'entre les mains des aristocrates qui les ont emprisonnés après le 29 mai. N'imitez pas les rebelles de la Vendée. Le premier coup de canon est tiré contre Lyon le 10 août. Il sera tiré en tout, tenez-vous bien, 44 000, 44 000 boulets, 5 000 gargousses à mitrailles, c'est une arme abominable qui explose en lâchant de la mitraille, des clous, des bouts de fer, c'est épouvantable. 600 000 coups de feu, soit en tout 16 200 impacts par jour pendant 40 jours sans discontinuer. Le commandant de l'armée révolutionnaire à Lyon, Roncin, écrit « Une population de 120 000 armes, il n'y a pas dans tout cela non pas même 1 500 patriotes mais 1 500 personnes que l'on puisse épargner. » Il revendique donc d'éradiquer 90 % de la population lyonnaise. Il est là pour ça. Le 15 août, il rapporte « Lyon a été criblé cette nuit de bombes et de boulets. Partout, des incendies ont éclairé le ciel dans plusieurs quartiers de la cité. Ceux qui souffrirent le plus sur les quartiers de la rue Saint-Dominique, du grand hôpital et des Théraux, ce fut un feu d'enfer. 2 000 personnes périrent cette nuit-là. » Le 22 août, c'est encore pire. L'hôtel Dieu sur lequel flottait le drapeau noir des Lyonnais comme sur les 50 clochers de la ville, le plus beau monument de ce genre en Europe fut incendié 43 fois. Cet hôpital dans lequel gisait 1 500 malades et blessés hurlant de douleurs et d'épouvante tandis qu'on les emportait dans la poussière des décombres et la fumée des incendies reçut durant 40 jours plus de 600 bombes. Ceux qui purent être sauvés furent évacués dans les couvents des affectés. Couton, un ami de Robespierre, écrit à Paris. « Les Muscadins de Lyon sont au bout de leur peloton. Hier, un boulet est tombé sur la voûte d'une cave où plus de 500 de ces gredins étaient enfermés. Sauté, Muscadins, ils sont partis vers l'autre monde pour y donner les nouvelles de la contre-révolution. L'hôpital ayant servi de retraite aux rebelles lyonnais, nos grenadiers y ont mis le feu et ils continueront à le faire. Le magasin à poudre vient de sauter. Grand Dieu, le joli feu d'artifice. Je n'ai jamais vu de feu d'artifice plus divertissant. Le 24 août, le bombardement dure de 16h à 8h du matin. Sans discontinuer. Furieux que les Lyonnais ne se rendent pas, Dubois-Crancet ordonne de laisser les morts sur place pour qu'ils empestent et provoquent une épidémie. On ne fait aucun prisonnier, on tue tout le monde sur place. Dans la nuit du 7 au 8 septembre et celle qui suit, 500 bombes et 1000 boulets rouges tombent sur la ville. Du 9 au 21 septembre, le bombardement ne cesse pratiquement pas. Fin septembre, les Lyonnais n'ont plus rien à manger, ils font cuire des herbes dans de la graisse de parfumerie, c'est la famine. Lyon capitule le 8 octobre 1793. 1600 maisons ont été détruites. Malgré les engagements pris, les délégués venus apporter la reddition se sont fusillés et guillotinés sous divers prétextes. On apporte est-ce que vous nous assurez la vie sauve ? Oui, nous vous assurons la vie sauve. Donnez votre truc et paf, une balle dans la tête. Ils feront pari en Vendée. Aucune parole. Les révolutionnaires ne tiennent aucune parole donnée à des gens contre qui ne sont pas d'accord. Voici la loi du 1er octobre 1793 présentée par Barère. C'est à la Vendée que se reportent les voeux coupables de Marseille, la bénalité hondeuse de Toulon et les cris rebelles des Lyonnais. Les mouvements de l'Ardèche, les troubles de la Lozère, les conspirations de l'Eure et du Calvados, les espérances de la Sarthe et de la Mayenne, le mauvais esprit d'Angers et les sourdes agitations de quelques départements de l'enseigne Bretagne. Il est en train de reconnaître que c'est toute la France qui est en rébellion. Et tous ces gens-là se rapportent à la Vendée et la Vendée est exemplaire. Le 9 octobre, la répression est lancée contre la ville rebelle. C'est-à-dire que la ville s'est rendue mais on va organiser la répression. La RAF est organisée de tous les biens saisis au détriment de familles chassées de l'organisme. On arrive chez vous, on le met dehors, ensuite on vit de la maison. On pille, on tue, on guillotine, on viole. Officiellement, il y aura 1692 exécutions mais un défi des drobes espières lui en avoue 6 000 et il y en aura beaucoup, beaucoup plus. Saint-Just écrit le 10 octobre « Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour. » Passif. Ce n'est pas que vous avez fait contre la République, c'est que vous n'avez pas fait pour. Donc vous êtes punissable. Car son inertie est une trahison et le range au nombre des ennemis publics. Entre le peuple et ses ennemis, il n'y a rien de commun que le glaive. Il faut gouverner par le fer ceux qui ne veulent pas l'être par la justice. Il faut comprimer la majorité monarchique ou neutre. La République ne sera fondée que le jour où les sans-culottes, seuls représentants de la nation, seuls citoyens, régneront par droit de conquête. C'était beau la révolution. Décret de la convention du 12 octobre, arrivé à Lyon le 16 octobre. Écoutez bien, c'est effroyable. Le nom de Lyon sera effacé du tableau des villes de la République. La réunion des maisons conservées portera désormais le nom de ville affranchie. Il sera élevé sur les ruines de Lyon, une colonne avec cette inscription « Lyon fit la guerre à la liberté, Lyon n'est plus. » Et après, juste après ça, on va lancer la régénération de communes affranchies. Des lettres qui partent de Lyon à ce moment-là sont datées à partir d'une calendrier républicain auxquelles personne ne comprend rien et elles sont envoyées de communes affranchies. Celui qui ne sait pas que c'est Lyon, il ne sait pas d'où s'habitent. Écoutez bien, on lance la régénération de communes affranchies. Il n'y restera que la maison du pauvre et les bâtiments consacrés à l'humanité et à l'instruction publique. On loge la coupe révolutionnaire chez l'habitant où on guillotine le mari et on se sert de la femme et des filles comme vous avez deviné comment. Après la chute de la ville, le conventionnel Joseph Fouché, futur ministre de la police sous l'Empire et Jean-Marie Collot d'Herbois, ancien comédien devenu membre du comité de salut public, sont envoyés en mission à Lyon pour organiser la répression qui va se traduire par l'exécution de plusieurs centaines d'hommes. Après les massacres de septembre à Paris, alors les massacres de septembre à Paris, c'était septembre 92 où 1600 prisonniers sans défense ont été exterminés, il avait dit, Collot d'Herbois, sans le 2 septembre, il n'y aurait pas de liberté et il n'y aurait pas de convention nationale. C'est-à-dire que la violence est payante. La violence est payante et les atrocités les mènent là où ils veulent aller. On ne parvient à une audience chez lui qu'après trois demandes itératives. Une file d'appartement précède son salon de réception. Personne ne l'approche qu'à 15 pas de distance. Deux gardes, le fusil armé sont à ses côtés, l'œil tendu sur les solliciteurs. Il prescrit un jour au tribunal révolutionnaire d'arrêter, interroger et juger un adolescent suspect avant la fin de la journée. Vers les 6 heures, Colot étant à la table et en orgie avec des filles, des baladins et des gouraux, mangeant et buvant le bruit d'une musique choisie, entre un des juges du tribunal. Après les formalités d'usage, on l'introduit à l'oreille du représentant. Il lui annonce que le jeune homme arrêté, interrogé et les plus sévères informations prises sur son compte, il se trouve irréprochable et le tribunal opine à l'élargir. Colot, sans regarder le juge, élève la voix et dit « Je vous ai ordonné de punir cet homme, je veux qu'il périsse avant la fin du jour si on l'épargnait, les innocents, trop de coupables échapperaient à l'élargir. » La musique et l'allégresse recommencent et à l'heure suivante, le jeune homme est fusillé. Pour rien. Pour rien. C'est Colot d'Airbois, c'est ça. Jean-Marie Colot d'Airbois qui a décidé ça. Le 26 octobre 1793, à 8h du matin, Couton. Alors Couton, il était paralytique, paralytique. Il avançait à la photo du roulant. Il n'avait pas de jambes. Il avait des jambes complètement mortes. Mais enfin, ça ne l'empêchait pas de voyager en France puisqu'il est allé de la convention à Lyon. À 8h du matin, il se rend en grand apparat escorté d'une troupe nombreuse de sans-culottes devant le plus bel immeuble de la place Bellecourt dont le faste offence la sévérité des mœurs républicaines. Il en frappe une pierre avec un petit marteau et c'est le signal de la démolition des plus belles maisons des plus belles places d'Europe. Dans les maisons de la place, les habitants évacuent et perdument leurs biens alors que les démolisseurs sont déjà à l'œuvre et défoncent les toits. Leur bien tombe des fenêtres en même temps que les gravats des démolisseurs au cri de « Vive la République ! » Les démolitions vont durer six mois et seront accompagnées de pillages par des membres de voyneux et de loin. Chacune des 32 sections de la ville fournira chaque jour 30 démolisseurs et la garnison 400. Les comités révolutionnaires de Lyon assureront la fourniture des masses, des leviers, des pinces, des haches, des boîtes et des tombeaux. Les salaires sont classifixés parce qu'il faut bien payer les gens. Trois livres pour les hommes vigoureux de 20 à 60 ans, 35 sous par sexagénaire, 20 à 35 sous par enfant de 9 à 16 ans, 30 sous pour les femmes de 20 à 60 ans et enfin quatre livres pour les professionnels employés aux démolitions, charpentiers, serruriers, menuisiers et rôles. On utilisera en tout 20 000 démolisseurs et on usera du canon pour aller plus vite et abattre les immeubles en amphibon. La plus belle place d'Europe. Fouché et Colauderbois écrivent à la Convention qui lit le 15 novembre 1793. Les démolitions sont trop lentes, il faut des moyens plus rapides à l'impatience républicaine. L'explosion de la mine et l'activité dévorante de la flamme peuvent seules exprimer la toute-puissance du peuple. Elle doit avoir les effets du tonnerre. Le 2 décembre, on annonce au clubiste « Un grand acte de justice nationale se prépare. Il sera de nature à épouvanter dans les siècles les avenirs ceux qui songeraient encore à s'insurger contre la République. Pour assurer à ce spectacle la majesté qui s'impose, les corps armés et les magistrats du peuple et les fonctionnaires sont invités à y envoyer une députation. Ce jour de justice doit être un jour de fête signé d'Orfeuille, président du tribunal révolutionnaire. Et le 4 décembre, on amène 60 jeunes gens enchaînés les uns aux autres et on les juge en quelques minutes. On les enferme dans la plaine des bretots où on les enchaîne deux à deux face à une fosse qui leur servira de sépulture commune et on leur tire dessus à coups de camion. Les membres et les têtes volent de toutes parts au son du tango. Puis on tire au fusil sur ceux qui vivent encore. Les derniers survivants sont pas cheveux de sabre. La tuerie aura duré deux heures. Il reste encore 209 prisonniers dans les geôles d'Orane. On les convoque à l'hôtel de ville pour entendre leur nom et prénom. Puis c'est la condamnation à mort. On les emmène dans une prairie menant à la part Dieu et on les attache à des saules et la fusillade commence. Il y a plus de blessés que de morts, on les achèvera à l'arme blanche. La mise à mort fut interminable. Quelques-uns respiraient encore le lendemain. On les achèvera en paix. Fouché et Colo d'Herbois se vendront d'avoir assisté de loin à la longue vue au sémillant spectacle. Fouché, en compagnie de 30 jacobins et de 20 prostituées, participait à une orgie de la fenêtre immaman 4. Pas une miette. Colo d'Herbois de plus loin s'éda d'une longue vue pour profiter du spectacle. D'après Augustin Cochin, c'est un excellent historien, mort pendant la guerre de 1914, un excellent historien de la révolution. D'après Augustin Cochin, on renonça finalement aux mitraillades parce que les dragons chargés de sabrer les survivants se mutilaient de dégoût et parce qu'on jetait les morts au Rhône, faute de bras pour les enterrés et que les riverains d'Aval se plaignaient de l'infection. Il y avait dès la première semaine 150 cadavres sur les graviers d'Ivour, la commune d'Irigny, 15 kilomètres plus au sud du centre de l'Hône. Les cadavres des fusillés encombraient les bras du Rhône. La veille, les épouses, les mères et les sœurs en voile de deuil, s'étaient rendues à l'hôtel de ville où siégeait le tribunal révolutionnaire. Elles s'étaient jetées aux pieds de Colo d'Herbois et de Fouché. Ils les firent chasser sans ménagement à coup de crosse et une fois dehors, ils les menaçèrent du canon. Dorénavant, tout rassemblement de femmes serait interdit à lui. Deux femmes ayant manifesté malgré l'interdit ont été condamnées à être attachées six heures durant aux deux montants de la guillotine dégoulinante du sang des exécutions de la journée. Le 5 décembre 1793, Colo d'Herbois écrivait à Duplet, l'hôte de Robespierre. Robespierre, il était logé à Paris par un certain Duplet, un milié de son État. Donc, Colo d'Herbois lui écrit « Nous avons ranimé l'action d'une justice républicaine pronte et efficace. Elle ne laisse que descendre. Nous avons démoli à coup de canon autant qu'il est possible. Il y a du travail dans cette population lyonnaise de 150 000 individus où les prisons regorgent des complices de Précy. La veille de Noël, sans tête tombée dans la caisse à sang ou dans les eaux du Rhône, au Pont Morand, on faisait en sorte que le fracas quotidien des fusillades se fit entendre pendant les banquets qu'ils offraient à leurs congénères afin d'augmenter l'ivresse que l'on doit au vin à celle que l'on doit au pouvoir. Enfin, le 7 décembre 1793, le lendemain des tueries des saules, Colo d'Herbois fouchait et la porte écrivait « Pour en terminer une bonne fois avec cette cité maudite, nous proposons de répartir sa population dans les divers départements de la République. Il ne doit plus rester dans Villas-Franchi qu'environ 15 000 habitants et le citoyen commissaire Roncin a fait afficher hier cette proclamation quand aux prêtres, leurs cadavres en sanglanté doivent être jetés dans le Rhône, en encobrer les rivières afin d'offrir dans l'épouvant le spectacle de la toute-puissance du peuple français. C'est le peuple français qui est censé avoir fait tout ça. Le peuple français au nom de qui ces horreurs furent commises. On comptera en tout 17 000 exécutions dans des enfants de 4 à 7 ans et un chien et on entendra un perroquet comme témoin. La chute de Robespierre mis fin aux fusillades. La vengeance des survivants sera terrible et les violences recommenceront avec sauvagerie. Lyon passa de 150 000 habitants à moins de 80 000. C'est comparable à l'hécatonne que fut la peste de Marseille en 1720. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Ouf! C'est effrayant. Vous avez eu cette présentation-là à Lyon, exactement cette lecture-là ou était modifiée à ce moment-là? Non, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça que j'ai dit. C'est l'horreur. Et donc... Et j'en ai eu de très bons échos. J'ai été invité à la fois par la section d'égalité-réconciliation et par les royalistes locaux. Et ils étaient très, très, très contents. Mais enfin, bon, bon, différent avec égalité-réconciliation, fait qu'ils n'ont pas voulu le mettre en ligne. Voilà. Ah, OK. Et là, c'est la première fois que vous avez mettre en ligne cette présentation-là. Voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, moi, je vois un libéraliste qui s'installe avec le libre-marché et puis la désorganisation, la déstructuration de l'État français. C'est exactement ça. la France, la fée de l'Église. Et puis là, et puis après, on nous annonce que c'est le peuple qui renverse la tyrannie, alors que c'est la tyrannie qui s'installe sur le peuple au travers d'une mécanique infernale qui recompose un gouvernement, un État. Ah, voilà. C'est ça. C'est complètement, mais c'est tellement distant par rapport à ce qu'on nous présente. Mais regardez, s'expliquer ça, c'est pas difficile. Ce sont les républicains qui ont gagné, qui ont écrit les programmes d'histoire. C'est clair. quel que soit le régime depuis la Révolution, tous les programmes scolaires ont toujours été écrits par les vainqueurs de cette Révolution. Alors, l'anticatholicisme, que ce soit un anticatholicisme par des protestants ou l'anticatholicisme par des libres penseurs, par des francs-maçons, l'anticatholicisme, c'est le point commun de tous ces gens qui vont écrire les programmes scolaires. Et on ne connaît, en fait, la Révolution qu'à travers les programmes scolaires. Et la télévision et la radio ont repris les programmes scolaires. Mais la vérité sur ce qui s'est passé, c'est à l'université. Moi, j'ai rien inventé. Tout ce que je vous raconte, ça se trouve dans les livres. Donc, vous disiez tout à l'heure que j'étais une historienne à la marge. Je suis une historienne de tout ce qu'il y a de plus conventionnel. C'est les médias qui ne veulent pas me donner la parole. Vous voyez ce que je vais dire ? Le problème, c'est le problème du relais médiatique. Parce que j'ai passé mes diplômes, j'ai un DEA, j'ai une maîtrise et un DEA, j'ai passé mes diplômes à l'université qui a validé mon travail. Et j'ai appris l'histoire à l'université que je ne renie pas. Donc, le problème avec l'histoire, ça n'est pas l'histoire telle qu'on l'a fait, c'est telle qu'on la restitue. Et je ne peux vous parler de ça que parce que je ne suis affiliée à aucune université, à aucune à aucune institution qui ne me laisserait pas parler. Je suis totalement indépendante et totalement indépendante et totalement à la fois isolée et puis reconnue dans une certaine dissidence. C'est terrible. Vous ne pouvez pas dire ce que je dis sur aucune chaîne de radio ou de télévision. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai même essayé, même dans la dissidence, vous savez, quand je raconte les histoires concernant le jansénisme, vous voyez ce que je raconte sur le... sur les exactions des jansénistes à l'hôpital général et tout ça. Je raconte ça sur des réseaux et des gens me disent comment vous pouvez vous dire comme ça du mal des jansénistes ? À l'université, on m'a fait... on m'a censurée sur les jansénistes. On m'a interdit de parler des jansénistes dans mon travail universitaire. On m'a interdit alors que c'était le cœur de ma recherche. C'est bien à l'université que j'ai trouvé toute la formation, mais il n'a pas fallu que je la restitue pour avoir mon diplôme. Alors, j'ai attendu d'avoir mon diplôme, j'ai retiré ce qui les plaisait, j'ai mis la vérité et une autre et puis après, je suis rentrée en dissidence et puis je suis là devant vous. La vérité ne doit pas être dite dans un certain milieu et le milieu en France, c'est le milieu universitaire, c'est l'édition, l'université, les médias, la radio, la télé, tout ça, c'est entre les mains des mêmes. Tout ça, c'est entre les mains des mêmes. Mais ils sont moins nombreux que nous. Jean-Claude, je commence à comprendre aussi ici notre version au Québec, c'est un roi qui exploitait sa population, qui la laissait crever de faim et que la population s'est soulevée et vraiment, on est très loin de ça et je commence à comprendre tout ce que tu veux faire avec ça ici au Québec. Oui, c'est ça. Madame Marion, on ne va pas vous retenir, mais on est sur... Je perds mes moyens. J'écoutais ça, vous étiez continuellement sur les archives l'une à l'autre. C'était pas un délire, c'était appuyé, documenté. On était dans le décor et plus qu'on avançait dans ce décor-là, plus que... J'avais froid dans le dos. Non, c'est terrible on n'a pas d'idée comment c'est terrible. C'est une révolution des talibans. Et alors, moi, je vous ai expliqué ce que j'avais préparé pour vous ce soir. J'avais regardé, j'avais, à part l'affaire de ces malheureuses femmes qui ont été fouettées à mort à la sortie de la messe de jour de Pâques là à Lyon, j'avais d'autres histoires absolument terrifiantes à raconter sur ce qui s'est fait à Paris. Mais je me réserve de vous le dire une fois parce qu'à différentes entreprises, on m'a dit mais Marion, dis-le, tu passes ton temps à dire je ne vous dirai pas, je ne vous dirai pas parce que c'est trop approche. Donc, il y a un moment donné, il faut choisir de dire les choses. Ça ne m'amuse pas parce que je sais qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir. Il y a des gens qui aiment bien les atrocités. Quand on en rendonne, ça les excite. Bon, ben, voilà. Il faut trouver un moyen de terme. Il ne faut pas… Vous savez, souvent, dans les comptes rendus qu'on trouve dans les témoignages, ils disent et nous ne vous donnons pas les détails parce que la décence l'interdit. Souvent, du coup, on ne sait pas. Du coup, on ne sait pas. Et à mon avis, il faut savoir. Donc, si vous voulez… Mais ça sera une capsule probablement beaucoup plus petite mais sur les exactions qui ont été faites à Paris contre les religieux et les religieuses. C'est agrissant. C'est agrissant. Et les grands révolutionnaires que sont Camille Desmoulins ou, comment ça s'appelle-t-il, Condorcet, ils trouvaient ça très bien. Ils trouvaient ça très bien. Ben alors, c'était des ennemis de la 1. Ben ouais. Les ennemis de ce peuple. Les ennemis du peuple. C'est le peuple qui parvoit alors. Ben voilà. Je vous remercie de me donner la parole. Vous savez, je suis très reconnaissante. Ah, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir pour nous. Merci. Je voudrais dire un grand, grand coucou. Un grand, grand coucou à Québec. Alors, je ne vais pas donner la liste de tous les gens que je connais au Québec parce que j'en connais plein bien, tout ça. Je devais venir les voir il y a deux ans puis je n'ai pas pu à cause de la crise du Covid et tout et tout. Donc, je n'ai pas renoncé à venir quand même. On va peut-être se débrouiller pour que je réussisse à le faire. mais je vais dire un grand, un grand coucou à Alexis Cossette quand même. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Voilà. Mais tous les autres qui sont derrière, je vous fais un gros, gros bisou et j'espère vous revenir vous voir bientôt. Voilà. La cousine de France, nous salue. La cousine de France, voilà. Et vous savez, j'ai des cousins, j'ai des cousins, des cousins vraiment, des cousins de mon sang qui sont maintenant à Montréal. C'est ça. Des cousins proches, des cousins germains. On est dans une grande famille. Voilà, voilà. Merci Marion. Bon, à une prochaine capsule. Ça va être très intéressant. À une prochaine capsule. Oui. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Marion Figo en direct de Bourgogne. Jean-Claude. Ouf. Écoute, c'est un film d'horreur que tu t'en vas là-dedans, là, tu comprends. Par rapport à ce que la présentation qu'on nous en fait, tu sais, liberté, fraternité, droit de l'homme, les lumières, tu sais, t'es avec les talibans tout le long, là. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Et puis, ben non, parce que tu vois que ça commence avec le libéralisme. Faut rentrer, la police du pain est enlevé, le libre marché, des valeurs libérales qui rentrent là-dedans. Et le libéralisme vise, en fait, l'institution, le libéralisme des francs-maçons vise l'institution de l'église. Il y a des raisons à ça, tu comprends? Et puis, tu vois, ça a continué jusqu'à 1905, tu comprends? Mais il y a un lien entre cette révolution française-là et des événements politiques de révolte des patriotes ici de 1837-38 parce qu'il y a des... il y a des religieux qui sont partis de France, qui sont venus ici pour se mettre à l'abri de ces répressions-là. Et puis, il y a aussi les idées de la révolution qui ont traversé. Et là, les républicains de 1937 qui ont fait cette révolte-là pour faire court. Dans la déclaration d'indépendance de 1838 de Nelson, on a un article où c'est la saisie de tous les biens de l'Église. Tu comprends? Ah, si je comprends où tu veux nous emmener maintenant, je comprends tout, 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 je chemine, disons. OK, mais tu vois, là, puis là, les membres de l'Église, là, qui avaient, avec les religieux qui venaient de France, qui avaient exactement ce qu'elles nous racontaient, là, OK, qui avaient le vrai portrait de cette révolution-là. Sauf, les libéraux qui, eux, dans cette culture politique-là, philosophie politique-là, le libéralisme, là, avec les vertus qu'ils mettent dans la vitrine, là, derrière, là, tu comprends-tu? C'est pas pour le peuple. C'est pas pour le peuple, là, c'est la terre, OK? Et donc, le deuxième élément qu'il y avait dans la déclaration d'indépendance de Robert Nelson de 1838, c'était un État bilingue. Or, à ce moment-là, les Anglais, ça compose à peu près 35 % de la population du Bas-Canada, OK? Et donc, un État bilingue et le territoire du Québec était beaucoup plus petit que ce qu'on a actuellement, OK? Et dans le... Si cette déclaration d'indépendance-là avait pris effet, tu sais, si la révolte avait réussi à renverser le pouvoir anglais puis que c'était cette constitution-là qui s'était appliquée, nous, aujourd'hui, on serait de la Louisiane du Nord. Je comprends très bien. On est juste 65 % de Français. La dynamique, ce serait... Je comprends. Puis, il y avait l'école publique. L'école publique, à ce moment-là, tu as rentré dans le bilinguisme tout de suite à la petite enfance. Ah oui, oui. Et là, je tlouc. Tout, on est assimilé, là. C'était... Et donc, ça venait à les Anglais, le rapport du RAM, le gouverneur qui décide que, bon, ces Français-là, il faut les assimiler. Sans ça, ils vont poser un problème. Et là, ils vont nous enfermer dans une structure constitutionnelle, le Bas-Canada, qui est le Québec actuel, puis l'Ontario, le Haut-Canada, puis donc, c'est l'acte d'union de 1840. et là, l'engagement formel du pouvoir anglais, c'est de nous assimiler. Oh, qu'est-ce qu'il nous reste comme institution pour nous porter pour la suite de l'histoire? L'Église de Rome. C'est elle qui va prendre en charge les missions à tous les niveaux, le peuplement, la mise en valeur du territoire. C'est l'Église qui le fait, comprends? Et cette Église-là est contre ce libéralisme-là et elle va dominer ici parce que la nation, pour sa survie, va se réfugier dans l'institution de l'Église au sens large, dans ses activités économiques, sociales, etc., jusqu'à 1960. Et durant toute cette période-là, la nation va monter en force, la nation française que nous sommes. Et puis en 1960, le Québec a le potentiel d'un État et c'est ce qui amène la révolution tranquille. Tu vois? Oui. Donc, nous, on a échappé à la révolution libérale. C'est ça, je voulais dire. On l'échappait à la... Mais les nationalistes aujourd'hui, qui sont dans un libéralisme, ils trempent là-dedans pour eux autres, cette lutte d'indépendance des années 1830, c'est un malheur qui n'a pas réussi. Mais en fait, c'est une défaite providentielle. C'est ce que j'allais dire. C'est une des défaites providentielles dans notre histoire. Tu comprends? Et là, quand je dis ça, je ne me fais pas aimer. Non, je te sais, tu es à l'encontre de tout le narratif des nationalistes qui, quand on célèbre la journée des patriotes, c'est un phénomène qu'on ne sait pas. On voit dans la société canadienne de l'époque, notre ennemi, ce n'est pas les Anglais, mais c'est l'Église. C'est eux autres. Pour les patriotes, c'était l'ennemi, ce n'était pas les Anglais parce qu'ils voulaient faire un État bilingue. Il n'y avait aucun problème avec les Anglais de ce côté-là. C'était l'Église parce qu'il allait l'animer, l'animer complètement cette institution-là qui allait être l'institution portante pour la suite. Pour nous, pour notre propre existence, c'est celle qui va nous porter, avoir servi d'armature d'État pendant 120 ans. Voilà. C'est ça. Donc, on est là. On voit que le libéralisme, révolution française, libéralisme ici, libéralisme dans différents pays, à l'échelle de la planète, présentement, ce libéralisme anglo-saxon-là est remis en cause par un conservatisme, un conservatisme qu'on a connu, nous, pendant 120 ans et dont on sait la valeur pour relever un défi puis poursuivre notre existence et puis dans notre statut de nation politique, nation française en Amérique. Alors, voilà, on voit que sur le libéralisme, parce que je pense que ça en a parlé dans une capsule précédente, mais en tout cas, le libéralisme, présentement, est en question. C'est ça. Ce qui joue, ça, c'est ce basculement du monde-là pour la majorité de la planète qui veut se libérer complètement de ce libéralisme anglo-saxon-là. Puis, nous, qui est rendu dans sa phase de nihilisme, c'est Emmanuel Todd qui l'analyse, dit, gars, ils ont perdu toute valeur, toute référence, c'est le délire, OK? Alors, donc, Jean-Claude, oui, puis je comprends bien aussi toute la dynamique des historiens libéraux qui ont qualifié cette période-là de 1840 jusqu'à 1960 la grande noirceur et comment ensuite on s'est fait pénétrer par tous les aspects du libéralisme après 1960 qui va nous mener à cette grande révolution tranquille-là où on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est en grande perte de vitesse et on est de retour à un défi existentiel. Oui, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent en Europe, la période de la grande noirceur, c'est justement ce conservatisme-là de 1840 à 1960 au moment où c'est l'Église qui est aux commandes du politique et puis le regard à la révolution tranquille de 1960, là, on passe du conservatisme au libéralisme et en même temps, le récit sur notre histoire passe de glorieuse à honteuse et honteuse parce qu'on regarde la période du conservatisme au travers, le prisme du libéralisme et on ne fait pas le contraire. Là, Mme Marion, elle, à nous faire passer la lecture de l'histoire par le prisme du conservatisme, en fait, pour décoder le libéralisme parce que la révolution française, c'est une révolution libérale. Exactement, puis là, exactement, Jean-Claude, puis on comprend très bien qu'on doit, comme Mme Marion, cette vision-là ne peut pas venir des universités. elle a été coupée complètement d'une narrative universitaire là-bas et c'est la même chose. Toi, Jean-Claude, cette vision-là ne vient pas des universités, elle vient vraiment d'une réflexion que tu fais depuis plusieurs années là-dessus. C'est parce que j'arrive avec une discipline qui s'appelle la géopolitique pour regarder une évolution des institutions et voilà, c'est tout. Alors, donc, je ne suis pas formaté avec des diplômes universitaires, je fais une démarche qui est une aventure intellectuelle, mais à partir de les statuts et principes de la géopolitique que j'applique à notre histoire. Et puis là, il y a tout un filon pour nous dans un autre cadre que Brochu TV peut-être parce que là, pour ne pas mêler toutes les choses, tout ça, on peut faire, je pourrais faire une dizaine de tableaux sur l'histoire du Québec qui nous emmènerait exactement dans la situation où nous sommes avec un plan, un plan pour mener cette lutte-là. Voilà. Merci Jean-Claude. On poursuit cette nouvelle vision-là de l'histoire dans une prochaine capsule. Merci beaucoup. Salut cousine. Voilà.